et bonjour à tous on se retrouve dans un nouvel épisode on se retrouve à la maison brûlée suite la dernière fois et donc l'histoire c'était que le garde forestier sa maison avait brûlé sa maison a brûlé et il faut qu'il faut qu'il se reconstruise une nouvelle quoi il n'a pas envie de reconstruire celle là parce que c'est trop de mauvais souvenirs donc donc j'ai rassemblé j'ai rassemblé tout le monde pour faire ça j'ai rassemblé des maçons il y a le garde forestier qui est là également je vais vous montrer pour l'instant ils sont installés dans un petit campement pour le temps de construire donc nous avons ici je vais faire les présentations nous avons le garde forestier avec sa petite pub sur le chapeau voilà garde forestier je vais donner le bloc métier je sais pas trop comment ça s'appelle c'est Fletcher en anglais c'est un mec qui fait des flèches j'ai caché les cibles avec des trucs pour pas qu'on voit de chaque côté donc lui ça va être notre garde forestier il habite là pour l'instant le pauvre il n'y a plus de maison et avec lui nous avons deux maçons enfin un maçon et un mec qui n'est pas du tout maçon d'ailleurs c'est un leather worker mais c'était pour changer un peu les textures qui vont être là pour construire sa nouvelle maison d'ailleurs j'ai préparé un peu le terrain voilà on a fait des démarcations on va construire ça ici pour pour qu'il ait enfin un nouveau à nouveau chez lui l'objectif c'était du coup d'aménager un petit peu cet espace là sachant qu'il y aura aussi un espace pour les bûcherons dans le coin donc éventuellement faire un chemin par ici qui rejoint le chemin principal qui est ici donc voilà l'objectif de cet épisode ça va être de construire cette nouvelle maison a normalement des pierres tac un tas de pierres ici qui vient de la carrière d'à côté puisque puisque vous voyez là derrière un petit chemin pour pour faire les allers-retours le le maçon m'a dit récemment qu'ils aient eu un problème on va aller voir ça ils ont dit qu'ils aient eu un problème sur la route ah aïe 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 c'est donc ça le chariot s'est renversé parce que le chemin était trop abruté aïe 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 on va pas pouvoir finir la construction de la maison du coup on n'aura pas assez de pierres voilà du coup là j'ai fait une petite histoire en gros le on va dire que le chariot en fait qui a mené les pierres ici c'était fin c'est renversé je trouve ça rend assez bien au final les pierres renversées sur le chemin parce que notre petit chemin ici était trop abruté j'ai fait un petit chemin qui va jusqu'à jusqu'à la mine là-bas et du coup le chariot s'est renversé donc le problème c'est qu'on va pas pouvoir la finir cette maison et du coup ça sera une maison qui sera qui va rester en construction voilà un petit peu pour l'histoire donc j'ai l'intention de faire une maison qui va garder les échafaudages qui va pas être terminé parce que un petit peu dans le même délire que l'autre maison qui est effondrée et brûlée je trouve ça sympa d'avoir d'autres styles de construction qui sont soit toujours en construction soit détruit etc ça apporte quelque chose d'un peu d'un peu plus vivant à notre monde du coup sans plus attendre on va passer à la construction de cette de cette mais de cette maison qui d'ailleurs va pas ne va jamais s'achever bonne nouvelle le replay mode est enfin sorti pour la 1.15.2 donc je vais essayer de l'utiliser on va voir si ça fonctionne s'il n'y a pas de bug tout ça et puis et puis voilà autre chose aussi que je voulais vous annoncer avant de commencer ce petit timelapse c'est que je suis en train de bosser sur un datapack qui va permettre de faire pousser des armes custom un petit peu comme on ferait pousser des armes normaux dans minecraft c'est à dire de poser une sapling j'en ai pas là poser une sapling et de balancer de la bonne mille dessus et du coup ça fait apparaître un arbre custom de manière ça sélectionne de manière random des variations d'arbres custom ça marche assez bien maintenant il faut que je construise plein d'arbres pour que ce soit un peu un peu enrichi parce que pour l'instant j'ai fait que le que les chaînes et etc donc j'ai l'intention d'en faire pas mal donc vous entendrez parler de ce datapack dans les dans les prochaines semaines normalement si tout va bien voilà bah du coup on va pouvoir passer timelapse c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Ok, on se retrouve dans notre petit campement. J'ai rajouté un petit feu de camp parce qu'un campement sans feu de camp, ce n'est pas un vrai campement. Je n'ai pas remarqué, je ne sais pas si on va le voir dans le timelapse, mais il y a un golem qui est apparu la dernière nuit parce que les villageois ont eu peur, ils sont trois. Du coup, ils ont fait apparaître un golem, donc très bien, il n'y a pas de soucis, si vous voulez vous défendre, il n'y a aucun problème. Du coup, notre petite maison, j'ai un peu l'inventaire blindé, ce n'est pas très grave. Notre petite maison, un début de maison, du coup, qui ne sera pas fini, qui ne sera jamais fini. Des petits échafaudages par-ci, par-là. J'ai galéré à utiliser les échafaudages. Je ne les utilise pas d'habitude. Et là, je montais, et puis je restais coincé comme ça. Il faut remonter bien au milieu. Je n'y arrive pas, là. Quand je descends, je descends là-dessus. Enfin, c'est compliqué. Il faut prendre le pli, ce n'est pas évident. Donc, peut-être que je les utiliserais bien un jour, mais pour l'instant, voilà. La maison, rien d'extraordinaire. Au final, je suis parti sur une base de diorite. Ouais, c'est ça. Une petite base de diorite avec de la stone brick autour. Et du bois, j'ai pris du dark oak qui était dans la forêt. Je ne sais pas si on la voit là-bas. Si, on aperçoit les arbres. Dans la dark oak à côté, j'ai laissé quelques poutres de par-ci, par-là. Et puis, voilà. J'ai rajouté quelques petits cailloux pour faire comme s'il y avait des cailloux un peu partout qui traînaient. Des petites lanternes pour éclairer un peu tout ça. D'ailleurs, là, c'est un peu sombre. Je ne sais pas si c'est les shaders aussi. Ou s'il s'en est à combien, là ? Ouais. On est tout juste. Ça ne spawn pas de jour. C'est bien. Euh, voilà. Ici, j'ai essayé de faire comme si on... Une sorte de treuil ou quelque chose qui soulevait la poutre. Je ne suis pas très convaincu, mais bon. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas relier tout. Non, voilà. Je ne sais jamais si ça le rajoute en haut. Ou si ça le rajoute ici. Alors, comment faire pour que ça le rajoute ici ? Comme ça ? Non. Ça le rajoute en haut. Comme ça ? Ouais, comme ça, ça a l'air de marcher. Je voulais relier un peu tout au milieu. Pour essayer de faire une structure qui se tient un peu mieux. Euh, on va essayer de faire pareil ici. Mais alors, comment accéder à tout ça ? Hop. Est-ce que c'est ce niveau-là ? Oui. Est-ce que si je fais comme ça ? Non. Comme ça ? Non plus. Comment on fait ? Shift. Alors, Shift, ça fait ça. Parce que nous, on le voit à l'étage en dessous. Ok. Je ne suis pas y arriver. Voilà. Et après, un truc comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. On va le faire poser là-dessus comme ça. Hop. Voilà. Il faut que j'aille enlever les deux là-haut. Waouh, on les laisse. Non, je vais peut-être s'enlever. Oh, je les laisse. Allez. Du coup, voilà. Ça, c'est bon. Quoi d'autre à vous montrer ? Vous avez vu pas mal en timelapse, de toute façon. Je pense que je vais laisser les torches. Ça fait bien repère de chantier un peu. Je ne sais pas trop comment ils faisaient à l'époque médiévale. Il devait être des cordes et des choses comme ça. Hop. J'ai rajouté une petite établie parce qu'il bricole. Et puis voilà. Au sol, au final, j'ai fait... J'ai laissé de la corse dirt ici, tout autour. Pour éviter que l'herbe vienne au milieu. Donc au milieu, on a juste de la terre. Et un peu de corse dirt de temps en temps. Et puis ici, j'ai mis de l'herbe tassée, comme si juste il marchait. Et que la terre n'avait pas été retournée ici. Voilà. Voilà du coup pour cette petite... Pour ce petit campement et cette petite maison en construction. Ce sera un petit épisode. Mais au final, ça m'a pris pas mal de temps de préparer tout ça. Toutes ces petites bêtises là. Et puis... Et puis les tentes, ramener les villageois, les transformer. C'était un peu la galère encore, les villageois. Comme la dernière fois. Mais bon, j'ai réussi à faire ça. Mais du coup, ouais, l'épisode, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cette petite construction en cours. Et puis du coup, hop ! Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501